Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire qui porte sur la restitution de l'atelier Woodrise, sur les risques sismiques et la résistance des structures. Donc quelques mots sur Woodrise avant de démarrer. Donc le congrès Woodrise est déroulé au Japon du 15 au 18 octobre 2021. Il s'agissait de la troisième édition, la première ayant lieu à Bordeaux, la seconde au Canada et la dernière à Kyoto au Japon. Donc avec trois co-organisateurs, FCBA, FP Innovation et Blue Japon. Donc il faut savoir qu'environ 600 participants ont pu assister au congrès cette année, donc uniquement des japonais et 1000 personnes environ l'ont rejoint et ont assisté à distance. Donc nous avions trois intervenants français lors des sessions plénières de ce congrès. Jacques Bayot des Fages, Nicolas Ferrand, DG de Solidéo, là qui s'occupe des GEO 2024, et Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Également une annonce importante, c'est que le prochain congrès Woodrise se déroulera en 2023, en octobre 2023 et aura lieu à Bordeaux. Voilà, donc maintenant j'ai laissé la parole à Thomas qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Stéphane. Donc bonjour à tous, donc Thomas Catroux, je suis ingénieur chercheur au FCBA à Bordeaux, en charge de projets de recherche de mécanique et dynamique des structures. Donc j'ai eu la chance de participer à distance au congrès Woodrise, à l'atelier technique, dont je vais vous faire la restitution, sur les risques sismiques et les résistances des structures. Donc il y avait six intervenants des quatre coins du globe à cet atelier de restitution. Donc la modératrice, traduire de façon approximative les thèmes de leur conférence. Donc Calori Fujita a présenté son travail sur les mesures de vibration sur des bâtiments historiques, donc des temples japonais, pour valider l'état de santé des bâtiments. Donc Marjan Popowski du Canada, de FP Innovation, donc FP Innovation, c'est un peu notre équivalent canadien, donc a donné une présentation générale sur les systèmes constructifs au Canada sur les aspects sismiques. Shilling Pay, donc américain, dont je vais vous parler en fin de présentation, a parlé des essais qui vont être réalisés sur une maquette d'essais exceptionnelle, parce qu'une maquette d'essais de dix étages échelle réelle. Donc il y aura des essais sismiques sur cette maquette. Donc moi-même, qui ai participé sur le sujet d'un système innovant pour amortir les vibrations, lié au vent ou au séisme. Yasuru Haraki, du Japon, qui est un peu de la même façon que Marjan Popowski, a présenté les systèmes constructifs usuels contre le séisme au Japon. Et Minga Oli, qui nous a parlé de système résilient. Donc ça, c'est un terme qui va revenir assez souvent dans ce webinaire de restitution. Donc, le système résilient face au séisme. Donc, je vais reprendre les thèmes des présentations. Il y a certains que j'ai un peu condensés ou mélangés. Mais voilà, donc les thèmes dont on va parler ce matin. Donc, les solutions techniques résilientes vis-à-vis du séisme. Des présentations sur les méthodes constructives au Canada et au Japon. Ce qui se fait en termes de contrôle non-destructif. Donc, à la fois pour un... Usuellement, dans le bâtiment ou après un sinistre. Sur un système d'amortissement des vibrations et sur les essais sismiques sur bâtiments bois à grande échelle. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc après, n'hésitez pas au niveau des questions. J'y répondrai dans la mesure de ce que j'ai pu comprendre de ces présentations. Donc, je pense que c'est important de commencer par les solutions techniques résilientes. Parce que c'est revenu un peu dans toutes les présentations. Et c'est un concept qui n'est pas forcément très commun en France. L'idée, quand on parle de résilience, quand on cherche dans Larousse la définition de résilience. C'est capacité à surmonter des chocs traumatiques. Donc, quand on parle en mécanique ou dans le BTP, en fait, quand on va parler de résilience, c'est la capacité de la structure à être facilement réparée après un séisme. Donc, l'exemple qui avait été donné, c'est sur le séisme de Canterbury en Nouvelle-Zélande en 2011. Donc, assez récent, il y a eu un bilan humain qui était fort, mais il y a eu aussi 80% des bâtiments du centre-ville qui ont subi des dommages qui faisaient qu'ils n'étaient plus opérants et ils ont dû être démolis et reconstruits. L'idée du bâtiment résilient, donc toujours vis-à-vis des contraintes sismiques, le premier objectif, c'est la sécurité des personnes. Mais un bâtiment résilient, c'est un bâtiment qui va aller plus loin que ça. C'est qu'il doit être capable d'assurer la sécurité des personnes et de limiter les dommages pour qu'à la suite du sinistre, on ait un bilan humain qui reste faible, mais un bilan aussi économique en termes de matières premières, en termes de besoin de reconstruction soit le plus faible possible. Et si on en a parlé beaucoup lors de cet atelier technique, c'est que la construction bois offre cette possibilité de faire des bâtiments résilients, c'est-à-dire un bâtiment béton, à partir du moment où il a fissuré suffisamment après un séisme, enfin trop fissuré après un séisme, on ne va pas être capable de le réparer, ça va être obligatoirement détruit. Alors que dans la construction bois, on va le voir, il y a des solutions qui existent pour assurer cette résilience. Je vais vous présenter trois solutions qui ont été discutées pour apporter des solutions résilientes. Actuellement, dans les constructions bois moyennes et grande hauteur, en général, à ma connaissance, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on a un cœur en béton, en RC, en renforcée de concrète. Donc un cœur en béton qui va assurer la stabilité de l'édifice, qui va limiter la rigidité face au vent, qui va avoir plusieurs avantages. L'idée qui a été développée, c'est de remplacer ce cœur par un cœur en CLT, et un peu particulier parce que c'est un CLT post-contraint. C'est le schéma que vous voyez ici. En fait, c'est la plaque de CLT qui va assurer le contre-ventement. Il y a un câble au centre du CLT, donc un câble post-contraint. On va appliquer une force importante. Et pour éviter un décollement trop important du CLT, il va y avoir des connecteurs avec le sol, des connecteurs dissipatifs. C'est-à-dire que ces connecteurs vont vraiment jouer le rôle de dissipation de la vibration engendrée par le séisme. Si je passe l'animation, la vibration liée au séisme ou au vent va venir faire pencher le mur. À partir d'un certain moment, on va autoriser, comme on a des connecteurs qui sont ductiles, on va autoriser un léger décollement du plateau. Par contre, le fait qu'il y ait la post-contrainte, ça va assurer la stabilité de l'édifice après le sinistre. C'est-à-dire qu'une fois que le sinistre est achevé, la force de post-contrainte va faire revenir le mur CLT en position initiale. Et donc là, c'est la courbe force-déplacement. Donc, on a une aire sous la courbe qui est importante en termes de sismique. Ça veut dire que ça assure une dissipation d'énergie importante. Donc, le principe général, c'est un peu… Je ne sais pas si vous connaissez ce petit jouet où on appuie dessus pour tendre ou pour détendre une petite figurine. Là, c'est exactement le même principe. On tend le fil pour venir tendre le CLT et le poser en situation verticale. Ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que du coup, les connecteurs ductiles de ce côté-là, ils peuvent être remplacés. Donc, en fait, ils vont agir comme fusibles lors d'un séisme. Comme ils sont très ductiles, ils vont permettre de dissiper beaucoup d'énergie. Et à l'issue du séisme, le CLT est en position verticale grâce au fil post-contraint. Donc, on va pouvoir remplacer les connecteurs. Et le bâtiment va être rapidement opérant pour un second séisme. Donc, il y a eu des expériences. Donc là, un petit schéma du principe. En fait, ce n'est pas un seul CLT, c'est deux CLT qui sont collés l'un à l'autre et avec le fil post-contraint qui est associé. Et donc, il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées sur une ébauche de cœur CLT à l'échelle de tiers. Donc, avec ce système de post-tension. Donc, je n'ai pas de résultats chiffrés à vous donner, mais en tout cas, c'est une technologie qui existe et qui a vocation à être implémentée. D'ailleurs, on y reviendra, mais le bâtiment dix étages qui va être testé sur table sismique, il utilise ce type de technologie. Une deuxième solution qui a été présentée, donc qui fait un peu moins intervenir de bois. Donc, c'est dû à une constatation qui a été faite que les systèmes de contre-ventement potopoutre pour des bâtiments de type potopoutre ont des raideurs élevées, mais sont relativement peu ductiles. Parce que les zones ductiles, en fait, ça est au niveau des assemblages qui vont être des points très ponctuels dans la structure. Donc, on va dissiper relativement peu d'énergie. Donc, une des solutions qui a été envisagée, c'est de les remplacer par des BRB, donc Buckling Rest and Price, c'est-à-dire des, en traduction approximative, des diagonales sur lesquelles on va empêcher le flambement, donc la déformation hors plan de la diagonale. Donc, le principe de ces diagonales, c'est d'utiliser de l'acier, donc de l'acier assez fin, donc un cœur acier, un bonding parce qu'il ne va pas être lié au reste de l'élément, un tube en acier qui va rétreindre les déplacements, et en fait, on va fusionner les deux, on va mettre du béton entre le tube acier et le cœur. Et donc, le cœur en acier va assurer à la fois de la rigidité en traction et en compression et une certaine ductilité, parce que là, on a tout l'élément qui est en acier, et la partie béton et le tube va venir empêcher le cœur en acier de flamber. Donc, il faut quand même que le cœur et la partie béton ne soient pas liés pour pas que l'acier afflige une contrainte trop importante dans le béton. Le béton va vraiment servir seulement à empêcher le flambement. Donc ça, c'est le graphe très schématique qui a été présenté sur la droite, qui n'est pas forcément très représentatif, mais l'idée, c'est de dire qu'un poteau classique, vu qu'on est contraint au niveau du flambement, on va pouvoir dissiper beaucoup d'énergie lors de la tension de la diagonale, moins sur la partie en compression. Avec ces solutions, on va pouvoir dissiper à la fois en tension et compression. Donc, sur les faits, il y a des essais qui ont été réalisés de la même façon. Donc là, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est Mingaoli, tous ces essais, sur des structures contreventées, avec ces BRB, pour une force latérale, avec des bons résultats en termes de dissipation de l'énergie lors d'essais cycliques. J'attire l'attention sur le fait qu'il y a eu une réflexion assez importante sur les assemblages de ce type de solution. On le distingue un petit peu. En fait, les broches ou les vis qui ont été utilisées sont inclinées à 45 degrés, donc différemment d'un côté ou de l'autre. C'est encore différent sur les assemblages en partie inférieure. Donc, cet angle de 45 degrés, c'est le meilleur compromis qui a été trouvé entre rigidité de la connexion et capacité à dissiper, et donc une certaine ductilité. Donc, les petits points que vous voyez, ce n'est pas du tout des vis. Ça, c'est pour la mesure des déformations par caméra. Donc, le système de connexion, c'est vraiment les deux fois 16 broches qui sont sur la partie supérieure. Et donc, une troisième solution. Donc là, je suis sorti un petit peu de l'atelier qu'il y a eu en 2021 et je suis revenu sur une présentation qui avait été faite en 2019. Parce que c'est une autre solution résiliente de dissipation d'énergie sans dommage, dans le sens, sans déformation irrémédiale, qui utilise du frottement. C'est-à-dire, c'est une solution qui est développée par l'entreprise Tectonus, par Pierre Kenville, c'est aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, le principe, c'est une connexion qui est entre, de la même façon, au niveau d'une structure potopoutre sur des diagonales, dans cet exemple-là, avec une forme qui fait que, vous voyez sur le schéma inférieur, une forme qui va autoriser un certain déplacement avec des ressorts qui font qu'il y a une force normale qui est appliquée. Et en fait, la dissipation d'énergie va se faire par frottement de la pièce orange contre la pièce noire. Et à l'issue du séisme ou de la sollicitation dynamique, la force appliquée par les ressorts va faire que l'assemblage va revenir en position initiale et donc, on ne va pas avoir de déformation irrémédiable. Donc, bien sûr, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau de dommage, mais ça permet quand même d'avoir une dissipation d'énergie qui ne fasse pas intervenir de plasticité ou d'utilité et donc, qui ne nécessite pas forcément d'avoir un remplacement ou de devoir refaire toute la connexion. Donc, ça, c'est une solution qui est éprouvée, vu qu'il y a déjà des bâtiments, donc à ma connaissance, il n'y en a qu'en Nouvelle-Zélande, mais des bâtiments qui ont été réalisés avec ce type de connexion. Là, c'est l'aéroport d'Auckland, si je ne me trompe pas. Voilà, donc une troisième solution de technique résiliente. Voilà pour ce premier sujet. Donc là, on va aborder les méthodes constructives au Canada et au Japon. Donc, on va reparler un petit peu de résilience, mais aussi d'autres systèmes. Un petit peu d'historique. Donc, la présentation qui a été faite a vraiment rappelé l'historique du Japon, parce qu'en termes de l'historique sur la construction de bois au Japon, parce que c'est très important pour comprendre leur stratégie. Donc, je pense qu'on l'imagine bien. Il y a une tradition qui est ancestrale de la construction de bois au Japon. On imagine tous les monuments historiques, les châteaux, les temples de très grandes dimensions qui existent depuis plusieurs siècles. Il n'empêche qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la construction de grands bâtiments en bois était très restreinte, à la fois pour la préservation des forêts, mais aussi pour des contraintes en termes de protection incendie. Donc, autant le secteur du résidentiel de plein pied ou un étage en bois est très, très important au Japon. Par contre, la construction en bois moyenne et grande hauteur était quasiment inexistante avant les 10-15 dernières années. Donc ça, ça s'explique par des normes et des lois qui sont apparues ces dernières années, à partir des années 2000, donc une modification des normes sur le bâtiment en 2000. Et à partir de 2010, il y a eu vraiment un effort du gouvernement pour promouvoir l'usage du bois dans les bâtiments, donc pour cible des bâtiments publics, donc des bâtiments qui ne soient pas forcément que du résidentiel et avec un nombre d'étages un peu plus important. Une mise à niveau des normes sur la prévention incendie, donc ce n'est pas pour limiter le risque, c'est plutôt qu'interdire la construction de bois à partir d'un certain nombre d'étages, c'est rechercher des standards de performance avec un certain nombre de normes ciblées qui permet la construction de bois à grande hauteur, même si elle doit s'assurer de la sécurité des personnes. Et aussi, depuis 2016, vraiment un essor concernant le CLT, donc avec des référentiels qui n'existaient pas jusqu'alors, pour utiliser le CLT en construction, ce qui explique certains projets. Donc, à horizon lointain, il y a quand même le projet actuellement, à ma connaissance, le plus ambitieux pour les tours en bois à grande hauteur, qui est la W350, qui est prévue pour 2041. Alors, ça paraît loin 2041, mais de ce qu'on a pu entendre, avec les Japonais, c'est une date fixe, ce n'est pas quelque chose qui va déborder, parce que ça correspond vraiment sur leur calendrier à une date qui est importante. D'ailleurs, je vais en reparler dans la diapo suivante. Alors là, de la même façon, c'est un peu en aparté, ce n'est pas quelque chose qui a été présenté lors de l'atelier, mais c'est quelque chose qu'on a pu entendre. Il y a vraiment une roadmap qui est bien fléchée au Japon sur la construction bois à moyenne et grande hauteur, donc des choses qui n'existent, qui à l'heure actuelle, il y a très, très peu de constructions. Donc, ils ont vraiment l'idée de tous les freins technologiques d'approvisionnement, etc., qui vont devoir être levés pour arriver jusqu'à ce projet final de W350 en 2041. Donc, un projet, oui, je ne l'ai pas dit, c'est un projet de construction bois et acier, hybride bois et acier, mais avec quand même 90 % de la masse du bâtiment qui est prévu en bois. Donc, il y aura des étapes intermédiaires de bâtiments de plus en plus grands et aussi de freins technologiques à lever entre aujourd'hui et 2041. Donc, en termes de méthodes constructives au Japon, le Japon, c'est quand même un contexte particulier, une forte contrainte sismique qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir en Europe. C'est huit séismes de magnitude 7 à 9 qui ont eu lieu dans les 15 dernières années. Donc, c'est-à-dire, magnitude 7, c'est quasiment le plus haut qu'on ait eu en France, d'homme-thomme compris. Ça va être plutôt Guadeloupe ou Martinique. Donc, des fortes contraintes sismiques avec des temps de retour très courts et une réglementation au feu particulière. Donc, quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis ou en Europe qui va être différenciée suivant les étages. Si j'en parle là, Grégoire Pianet vous en reparlera dans deux semaines au webinaire de restitution sur la partie feu. Mais cette réglementation au feu explique aussi les méthodes constructives qui ont été envisagées. Typiquement, la deuxième que je vous présente qui est la structure en élévation mixte, donc avec les premiers étages en béton armé et les étages suivants en feu. C'est directement lié à la réglementation au feu qui demande des tenues au feu plus importantes pour les trois, deux, trois premiers étages de la structure et les étages suivants. Donc, je vais rapidement présenter ces quatre stratégies de construction en bois qui reviennent au Japon. Donc, ça n'a pas forcément été très détaillé. Lors des présentations, ça a renvoyé vers des docs techniques qui étaient en partie en japonais. Donc, je ne pourrais pas forcément donner tous les détails, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se fait, sachant que c'est assez différent de ce qui peut se faire en France. La première qui a été présentée, c'est des structures hybrides bois-acier, ce qu'ils appellent des hybrides gloulames. C'est-à-dire, c'est du lamellé-collé standard, entre guillemets, avec une poutre en I insérée à l'intérieur de la poutre lamellé-collé, donc probablement pour lui rajouter plus de rigidité et aussi pour protéger au feu la partie acier. Donc là, je vous présente quelques photos. Sur les détails techniques de comment c'est réalisé, je ne pourrais pas forcément vous donner beaucoup d'éléments. La structure en élévation mixte, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand même plus facilement en Europe, avec des premiers étages en béton ou en acier, plus traditionnellement des premiers étages béton, et le reste de la structure en matériaux légers, soit uniquement bois, soit bois-acier. Voilà, donc avec un exemple qui est donné ici, qui est un peu trompeur. Même si le bardage, le parement est en bois, c'est bien, c'est les premiers étages qui sont en béton et les étages suivants en bois. Ça vous permet de voir le type de documentation que j'ai, donc ne connaissant pas le japonais, je ne pourrais pas vous donner tous les détails techniques à partir de ces documentations, mais bon, ça se comprend bien que forcément, au vu des contraintes sismiques, les solutions d'isolation sismiques sont très développées au Japon. Et donc, même sur la construction de bois qui est légère, qui dissipe beaucoup, donc qui a un bon comportement sismique, ça c'est connu, il y a quand même pour des bâtiments importants, il y a quand même des besoins des fois d'isoler le bâtiment. Donc là, la solution qui a été utilisée ici, c'est d'utiliser des plots parasismiques, qu'on peut retrouver en France sur des ouvrages d'art, type des ponts ou des centrales nucléaires. Voilà, donc d'avoir une base du bâtiment qui est sur plot pour limiter la transmission des vibrations depuis le sol jusqu'au bâtiment. Donc après, il y a des détails sur, bien sûr, au niveau des connexions et tout ça, c'est la conception est prévue pour aussi sur ces aspects sismiques. Et enfin, donc, des derniers types de constructions, des constructions hybrides. Là, au lieu d'avoir une hybridisation en élévation, c'est toute la structure qui va être hybride. Donc là, ce qui a été présenté, c'est avec une hybridation acier-bois. Donc là, dans le bâtiment, le bâtiment que vous avez en illustration ici, c'est les colonnes et les poutres de plancher qui vont être en acier. Le contreventement qui va être assuré avec des panneaux CLT. Donc l'intérêt, ça va être, l'acier va reprendre l'effort de compression lié à la masse du bâtiment. L'intérêt que je peux y trouver, ce n'est pas forcément ce qui a été développé. Et les poutres horizontales en acier, on va avoir potentiellement des planchers avec des hauteurs sous plancher un peu moins importantes que pour des solutions complètement bois. Donc ce qui peut permettre de gagner un peu en termes de hauteur de bâtiment. Donc voilà pour les méthodes constructives qui ont été présentées au Japon. Donc là, je vais passer sur des méthodes constructives typiques présentées au Canada. Donc là, si j'ai mis la petite banderole CLT, c'est que vraiment transpirer dans les présentations à la fois américaines et canadiens, c'est le CLT qui est prédominant dans les études et puis dans les réalisations actuelles pour tout ce qui est construction moyenne et grande hauteur. pour plusieurs raisons. Déjà en termes de réglementation, la réglementation est très avancée sur le sujet, donc ce qui permet de construire. Et après, c'est tout ce que ça permet en termes de préfabrication, de rapidité de montage, de performance. Voilà, c'est vraiment les solutions qui sont les plus adoptées actuellement. Donc là, je vais citer les méthodes constructives qui ont été évoquées. Donc en CLT, donc type plateforme ou type ballon. Donc ça, c'est les termes techniques. Globalement, ce qu'on appelle les contre-ventements CLT de type plateforme, c'est on va avoir un panneau de contre-ventement par étage et un CLT horizontal qui va servir de plancher qui va être intercalé entre les deux panneaux de contre-ventement. Donc ça, c'est le type plateforme. Et le type ballon, c'est on va avoir un seul panneau de CLT qui va couvrir en partie ou toute la hauteur du bâtiment. Donc là, sur ce qui a été présenté par les Canadiens, il y a des industriels qui sont capables de sortir des panneaux de CLT de l'ordre de 20-30 mètres continus. Et du coup, on est capables de faire des bâtiments des R6, R7 avec un panneau continu du bas en haut du bâtiment. L'intérêt qu'il va y avoir sur ce type de solution, de ballon type, c'est qu'on va être capable d'aller potentiellement un peu plus haut. Parce que la contrainte de plateforme, c'est qu'à partir d'une certaine hauteur de bâtiment, le bâtiment va être dimensionné en fonction de la résistance en compression transversale des panneaux CLT horizontaux. Parce qu'on imagine bien la force qui vient des panneaux et transmise dans une direction qui est défavorable vis-à-vis du fil du bois. Et donc, il y a un moment où les forces horizontales vont venir aux limites de ce que le bois est capable de supporter. Sur ces deux types de solutions pour l'utilisation du CLT, autant le type plateforme, il est déjà intégré aux normes de construction depuis 2015-2016. Donc, il y a déjà des éléments pour construire facilement en utilisant ce type de technique. La ductilité de ces solutions, elle est bien connue. Donc, c'est de forme d'utilité modérée. Ce type de solution est globalement acceptable jusqu'à des bâtiments 30 mètres pour des zones de sismicité modérées. Donc, pour le cas particulier du Canada, c'est une solution qui est quand même très intéressante. Et donc, la deuxième méthode, les Balloon Tip Walls, eux, ils ne sont pas encore inclus dans les normes canadiennes. Il n'y a aucun guide de dimensionnement. Donc, Marjane Popowski de FP Innovation a bien précisé que c'était un axe de recherche important pour eux d'apporter des éléments de preuve pour ce type de structure. Le fait que ça ne soit pas inclus dans les normes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune construction qui est faite comme ça. Donc, il y a déjà deux tours, Origine et Arbora. Alors, je n'ai plus en tête, mais c'est quand même des tours d'assez grande hauteur de mémoire. C'est entre 30 et 40 mètres. Donc, il utilise ce type de technique avec succès. Donc, l'action de FP Innovation, c'est d'essayer de démocratiser ce type de technique qui permette d'atteindre des hauteurs un peu plus importantes et potentiellement des ductilités un peu plus importantes. Donc, voilà, ça coule un peu de source, mais c'est pour présenter le type d'études qu'a fait FP Innovation sur ce type de panneau. Donc, l'étude de la résistance de ces panneaux et leur rigidité suivant le relancement, suivant leur épaisseur. Donc, tout ça, c'est dans le but d'optimiser leur utilisation. Un petit mot sur les connexions. Alors, ça va un peu avec la présentation que j'ai déjà réalisée, enfin, que je vous ai déjà présentée sur les systèmes résilients. C'est toujours un peu le même principe. Il y a vraiment une volonté d'avoir des connexions, donc qui soient à la fois rigides. Il faut quand même assurer la rigidité du bâtiment, mais qui permettent une ductilité. Donc, dans le cas pour le séisme, pour dissiper l'énergie du séisme et une résilience. Donc, la possibilité de pouvoir réparer facilement le bâtiment. Donc là, ce qu'on voit, ça va se traduire, par exemple, par des plaques perforées entre les panneaux. Pourquoi perforées ? Parce que ça va permettre d'avoir une plasticité bien contrôlée, donc de bien utiliser l'acier dans toute sa ductilité. Et à l'issue du séisme, il suffit de remplacer les plaques et c'est parti pour plusieurs années d'utilisation. Donc, pareil, des plaques perforées au niveau des connexions avec les sols et éventuellement, ça a été testé. Donc, ce que je vous ai présenté, la solution par frottement de Tectonus, ça fait partie des solutions qui ont été envisagées pour les ballons T-Prot. Rapidement, sur les autres systèmes qui ont été étudiés par FP Innovation, donc des structures pote au pote contreventé. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est des structures qui sont très rigides, mais qui présentent peu de ductilité. Donc, sans aller jusqu'à remplacement, il y a vraiment eu des études par FP Innovation pour bien quantifier cette ductilité, pour l'optimiser et éventuellement proposer des solutions alternatives. Et donc, sur les systèmes résilients, ça va faire le lien avec la fin de la présentation. Donc, FP Innovation a participé à la maquette de 10 étages qui va être testée sur TAP Sismic, en proposant des connexions adaptées. Voilà, donc je vais passer au sujet suivant sur du contrôle non destructif. Donc là, on va changer un peu de thème. Mais c'est quand même un aspect important sur la construction moyenne et grande hauteur et notamment vis-à-vis des contraintes sismiques. Donc, l'objectif, c'est de quantifier les détériorations dans les ouvrages historiques, soit dus au temps, soit dus à des événements particuliers de type séisme. Il faut savoir qu'il y a une grande base de données de mesure de vibration ambiante au Japon. Donc, quand je dis ambiante, c'est sans sollicitations extérieures. Donc, c'est sous l'effet d'un séisme, du vent, etc. Il y a des mesures de vibration qui ont été réalisées. Et pour l'instant, il y a peu d'exploitation des résultats. Donc, la volonté du Japon et puis de plein d'autres pays, c'est de se doter d'outils de SHM, donc de Structural Health Monitoring, donc d'évaluation de l'état de santé dans le temps du bâtiment. Donc, c'est un enjeu qui est très important sur la durabilité des structures bois moyennes et grandes hauteurs. C'est quand même assez nouveau, les structures bois. Donc, on a assez peu de connaissances actuellement sur l'évolution de leur performance dans le temps. Donc, je fais un petit aparté publicitaire, mais au FCBA, donc il y a un projet ANR qui a démarré en partenariat avec l'École des Ponts et Supmeca sur des méthodes de mesure des vibrations de bâtiments bois et l'élaboration du jumeau numérique, notamment pour aller vers des évaluations du SHM, donc de l'évaluation de l'état de santé des bâtiments bois dans le contexte franco-européen. Fin de l'aparté. Donc, pour présenter les travaux qui ont été faits par Kaori Fujita, l'objectif, c'était d'essayer de relier la rigidité du bâtiment, donc la rigidité résiduelle d'une structure, après un événement type séisme, en mesurant sa fréquence de vibration. Pour petit rappel, la fréquence de vibration d'une n'importe quelle structure, c'est en rapport avec sa rigidité et sa masse. C'est proportionnel à la racine de l'arrêt d'heure sur la masse. Donc, l'idée, c'est si la fréquence diminue, ça peut vouloir dire que la rigidité du bâtiment diminue et ça peut vouloir dire qu'il faut renforcer le bâtiment ou sa tenue structurelle n'est plus atteinte, etc. Donc, il y a eu des essais qui ont été faits sur tapis smic, sur un mur de contre-ventement. Donc, initialement, il avait une fréquence autour de 9 Hz. Après les excitations, sa fréquence a chuté en dessous de 4 Hz. Et avec du renforcement par du bois, on est remonté à 11 Hz. Donc là, c'est voir si ce type d'études peut être reproduit, peut être observé sur un bâtiment réel après un vrai séisme. Donc, il y a eu de l'instrumentation sur un temple traditionnel japonais pendant 12 ans. Donc, une base de données très importante avec un accéléromètre triaxial au niveau du sol et un accéléromètre triaxial dans le bâtiment et avec une mesure de l'accélération et de la fréquence de résonance du bâtiment dans le temps avec un seuil de déclenchement. Donc, c'est quand il y a des forts vents ou des forts séismes où des mesures sont réalisées. Donc là, on voit des niveaux d'accélération dans le temps et donc à chaque fois qu'il y a des pics d'accélération, en général, ça correspond à un séisme. Là, par exemple, le séisme de 2011 de Tohoku qui a généré des accélérations importantes. Donc, les points en croix, c'est au niveau du sol et en rond, c'est au niveau du toit du bâtiment. Donc, ce qui a été observé, ce qu'on observe ici, c'est la fréquence de résonance mesurée du bâtiment en fonction du temps. Donc, la première fréquence de résonance est la seconde. Donc là, déjà, ce qui a été mesuré ici, c'est qu'il n'y a pas eu de modification de la fréquence dans le temps. Sur les 12 ans de mesure, la fréquence de résonance n'a quasiment pas évolué. Il y a des légères modifications saisonnales, une fréquence plus haute l'été que l'hiver, ce qui s'explique probablement par le taux d'humidité du bois qui est différent, c'est du bois qui n'est pas protégé. Donc, la rigidité du bois dépend de son taux d'humidité. Donc, ça peut expliquer des légères différences. Par contre, on a une fréquence de résonance qui est dépendante de l'amplitude de la sollicitation. Pour des séismes très forts, on a observé que pendant le séisme, la première fréquence de résonance pouvait chuter jusqu'à 25 %, mais sans aucune dépendance avec le temps. Donc, ça, ça s'explique probablement par le comportement non linéaire du bois qui a grande déformation, la rigidité du bois évolue. Donc, c'est des travaux qui restent à prolonger. L'effet de l'évolution de l'amortissement en fonction du temps n'a pas forcément été étudié. Il y a encore des choses à faire, mais c'est une première approche intéressante. Voilà, donc je vois que le temps avance. J'ai encore deux présentations à vous présenter, enfin, deux sujets. Donc, je vais aller assez vite sur celui-ci. Donc, c'est le sujet que j'ai présenté moi-même au Japon, qui est un peu plus recherche, mais c'était dans l'objectif de susciter des projets de recherche collaboratifs. Donc, c'est présenter un concept d'amortisseur de vibration innovant qui s'appelle l'inerteur, dont je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça peut vite être très long, mais si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, en bref, l'inerteur, c'est un système qui est innovant, qui permet de générer une masse par effet inertiel pour s'opposer aux déplacements du bâtiment. Actuellement, il existe un système qui s'appelle le tunnel mass dumper, donc les masses harmoniques, donc un espèce de gros pendule qui vient s'opposer aux déplacements du bâtiment, qui permet d'amortir des séismes, mais ça nécessite d'avoir une masse dans le bâtiment qui est très importante. En utilisant l'effet inertiel, on peut générer une masse, enfin, une force représentative d'une masse très importante avec un système qui soit très compact et très léger. Donc, c'est des systèmes avec des pignons, des engrenages qui permettent, et avec une roue d'inertie, qui permettent de générer des forces d'inertie importantes qui vont venir s'opposer aux déplacements du bâtiment et qui vont venir, du coup, amortir ces vibrations, que ce soit pour le vent ou pour le séisme. Donc, il y a des applications de ce genre de système qui existent actuellement, mais pas dans le bâtiment, c'est-à-dire dans les années 2010, il y a eu des suspensions pour les Formule 1 qui ont été faites, très efficaces. Elles ont été bannies au bout de moins d'un an. Donc, ça veut bien dire que ça marchait bien. Et donc, c'est une technologie qui existe pour les suspensions principalement. Et il y a beaucoup de recherche qui est faite dans le cadre du bâtiment, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application concrète. Donc, c'était dans cet objectif que j'ai présenté ce sujet, parce que ça pourrait avoir un intérêt pour la construction bois, comme c'est un système compact, une masse réduite. Donc, ça permet d'avoir un système qui amortit les vibrations, notamment liées au vent, sans avoir à apporter de contraintes supplémentaires dans le bâtiment. Voilà, donc, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Donc, réduction des vibrations du bâtiment. Potentiellement, ça peut être très compact. Donc, ça peut être aussi pour réduire les vibrations de systèmes à l'intérieur du bâtiment, donc des murs ou des planchers. Actuellement, il y a une optimisation théorique qui a été faite en partenariat avec des universitaires et une conception et réalisation d'un inerteur à faible échelle. Donc, il reste maintenant à faire grossir le projet, à passer sur des dimensions d'emploi et réaliser des essais. Et ensuite, le dernier sujet que je voulais vous présenter, où je vous ai fait déjà pas mal de teasers depuis le début de cette présentation, donc sur un essai sismique sur un bâtiment de 10 étages, à San Diego, aux États-Unis. Donc, on peut se poser la question, pourquoi faire ça ? Pour les essais sur tel sismique, ça sera tout simplement l'essai sismique sur la structure la plus grande jamais réalisée, quel que soit le matériau, quel que soit même le domaine, même hors domaine de la construction. Donc, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Donc, pourquoi investir des millions pour réaliser cet essai ? Donc, il faut voir qu'aux États-Unis, il y a un grand essor des bâtiments de grande hauteur bois et notamment du CLT. Donc là, je le répète, mais c'est vraiment aux États-Unis, Canada, le CLT a le vent en poupe. Donc, on voit que pour 1169 projets aux États-Unis, entre ceux qui sont en design ou la construction a démarré, il y en a environ 50 % qui sont réalisés avec un contre-rentement en CLT. Donc là, il y a un contexte normatif qui permet ça aussi. Donc, dans la réglementation, jusqu'à 18 étages avec des permis courants et jusqu'à 27 étages, par exemple, la tour Assent avec des permis spéciaux. Donc, ces essais sismiques, ça permet de vérifier la conception de ce type d'ouvrage, donc de montrer au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage que ce type de construction est faisable, d'attester de la résilience de ces solutions. Donc là, aux États-Unis, il y a un contexte sismique qui est quand même aussi très important. Donc, c'est vraiment un plus qu'ils essayent de faire valoir pour la construction bois, le fait que ces constructions sont capables d'être résilientes. Et bon, c'est un outil de communication très important. Donc, avec un essai à grandeur d'emploi, ça permet de montrer que le bois a des performances sismiques très importantes. Là, leur objectif, c'est de faire passer des séismes très importants sur la structure et d'avoir aucun dommage majeur sur le bâtiment. On verra si c'est réussi. Donc, le projet, c'est un projet qui a démarré en 2016, qui va s'achever l'année prochaine avec les essais proprement dit sur la tour en bois de 10 étages qui ont lieu normalement en mai 2022. Voilà, donc c'est le concept d'une tour en bois CLT. dont la majeure partie est habillée. Il y aura même le second œuvre, les escaliers, etc. Donc, vraiment représentatif qui va être testé. Donc, il y a eu des essais préliminaires sur une structure de 2 étages avec les murs résilients CLT post-contraint que je vous ai présenté en début d'exposé pour arriver jusqu'à ces tests finaux en mai 2022. Donc, ça va être réalisé sur la table sismique de San Diego, qui est une table sismique extérieure qui est capable de solliciter des structures très importantes. Donc, même si la table est très grande, il y aura quand même besoin d'une base béton importante pour augmenter la superficie d'en base de la structure. Donc, je vous parlais de décès préliminaires qui avaient été réalisés sur une structure de 2 étages avec des… Donc, Rocking Wall, c'est le mur post-contraint que je vous ai présenté. Rocking pour le fait qu'il soit capable de se balancer. Et donc, les essais ont été réalisés. Après 14 essais sismiques avec des séismes standards qu'on peut trouver sur la côte ouest des États-Unis, il n'y a pas eu de dommages structurels. Il n'y a eu que des dommages cosmétiques. Voilà. Et donc, le projet de… Enfin, les essais sur le bâtiment de 10 étages, ça ressemble à ça. Donc, plus grand bâtiment jamais testé. Donc, c'est une conception, la conception du bâtiment qui est résiliente pour des séismes standards. Enfin, standards. Des niveaux de séisme indiqués par les normes et qui incluent des éléments non-structuraux, des éléments de seconde œuvre pour avoir des niveaux d'amortissement et de ductilité qui sont représentatifs. Donc, bon, je n'assume pas la paternité de cette blague, mais pour vous donner un ordre de grandeur, la structure fait à peu près deux titans de haut. En langage courant, ça fait 32 mètres. Et donc, avec l'intégration des aménagements intérieurs. Et donc, avec ce que je vous parlais, une base béton qui sera posée sur la table pour les essais. Voilà. Donc là, ils nous ont donné rendez-vous en mai. Donc, pour voir ces essais et puis pour voir ce que ça a donné. Voilà. Donc, c'était la fin de cette restitution. N'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Et puis, si vous en avez d'autres, voilà. N'hésitez pas. Merci.